Les douaniers en sont convaincus, des armes se trouvent à l'intérieur de cette maison. L'équipe progresse lentement, chaque pièce doit être sécurisée. Ces perquisitions sont très risquées. Le suspect n'est pas chez lui, mais sa femme vient tout juste de réceptionner une pièce de pistolet et des chargeurs. Épaulés par une équipe cynophile de la police, les douaniers trouvent très rapidement plusieurs armes. On a un pistolet mitrailleur usine. Sur l'étagère, à ce niveau-là, on voit un fusil d'autique Hachnikov. Une fois rassemblée, l'arsenal est impressionnant. Beaucoup de ces armes sont illégales. Des pièces de collection qui n'ont pas été neutralisées, c'est-à-dire mises hors service dans les règles. Pour certaines, il suffirait de changer une pièce pour qu'elle tire à nouveau en rafale. Ça, c'est une pièce qui n'est pas neutralisée, c'est de la carcasse. Il n'y a que le canon, il suffit de remplacer le canon. Une partie des pièces a été achetée sur Internet, tout simplement. Il y a malheureusement des individus qui n'ont pas conscience que les commandes qu'ils peuvent faire et la revente qu'ils font ensuite tombent dans les mains du grand venditisme ou de personnes qui souhaiteraient commettre des actes terroristes. Destinés à l'origine aux collectionneurs et au cinéma, ces armes neutralisées à blanc ou remises en état de manière frauduleuse inquiètent les autorités. Le fusil d'assaut du tueur de l'hypercaché Ramedi Koulibaly était une arme à blanc, un VZ-58 comme celui-ci remis en état par un trafic en français. La seule modification qui était apportée sur l'arme pour la faire tirer à blanc, c'était deux trous dans le canon dans lesquels on avait mis des goupilles. La chambre n'était pas modifiée, la culasse n'était pas modifiée, la carcasse n'était pas modifiée. Donc il suffisait de réparer le canon pour pouvoir faire tirer cette arme. C'est ce qui s'est passé dans un des attentats récents. Un an et demi avant les attentats de janvier 2015, dans un document, la Commission européenne s'inquiétait déjà. Dans l'Union, les services répressifs sont préoccupés par le fait que des armes neutralisées sont réactivées et que des produits tels que les armes à blanc sont transformés en armes à feu létales. Pourtant, les débats européens sur la lutte contre les marchés parallèles se sont accélérés après des attentats de novembre dernier. Quand une arme est neutralisée, ce n'est plus une arme, c'est un objet. C'est-à-dire que ça peut circuler n'importe comment dans l'espace européen. C'est vraiment quelque chose qu'on veut renforcer et tracer les armes neutralisées comme des vraies armes. Pour le moment, les États membres n'ont toujours pas réussi à s'entendre. Ces armes neutralisées, remises en état par le terrorisme ou le grand banditisme, proviennent surtout de pays de l'ex-URSS. Certains de ces pays font partie aujourd'hui de l'Union européenne, mais les normes en matière de neutralisation sont beaucoup moins strictes qu'en France. C'est vraiment important pour celui-là. – Sous-titrage FR 2021